Allez hop, la capture a l'air bonne, Audacity a l'air stable pour une fois, merveilleux, on va pouvoir commencer, enfin, allez salut à tous les gars c'est Darks, et je suis enfin très heureux de pouvoir de nouveau vous commenter une vidéo après ma mésaventure sur la précédente vidéo d'ACUnity, et voilà, comme je vous l'avais expliqué par un petit message sur la précédente vidéo, j'avais eu un problème de capture avec Audacity, la vidéo était prête, la capture, l'image était bonne, le problème c'est qu'il n'y avait pas ma voix, voilà. Donc j'ai dû arranger un peu, broder quelques petites choses pour vous proposer une vidéo, hélas, sans ma voix. Enfin bon, ça c'est du passé, on se retrouve aujourd'hui sur la suite, pour la suite d'ACUnity, je vous gave d'ACUnity et de DZ en ce moment, mais j'estime qu'il est grand temps de terminer ce jeu depuis le temps qu'on y est dessus. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la séquence 9, mémoire 1, famine, alors je précise, avant d'entamer cette petite mission, je n'ai pas fait, je ne l'ai pas fait, je découvre en même temps que vous cette séquence 9, cette mémoire 1 de la séquence 9, voilà. Donc Paris a faim et Germain y est sans doute pour beaucoup, vous découvrez qu'il organise la disette, et mettez-y faim, super, allez hop là, si tu veux. Euh, d'accord, il est où, autrement. On va déjà faire un petit saut, si je ne meurs pas, c'est bon. Oula, qui c'est qu'il y a en bas là, c'est quoi ce truc rouge ? Oh, on revient, oh bah toi, ici, tiens, tout de tour, voilà, on vient de battre, alors je trouve qu'il y a des bons inventaires, c'est merveilleux, voilà, on me tire dessus, c'est splendide, et, deux, deux, soldats, loyal, allez, je fouille et on va se lancer directement dans la mission, trêve de la blatterie, alors par contre, petite chose, avant toute chose, justement, je veux augmenter le son parce que vu que je découvre la mission en même temps que vous, je m'excuse d'avance si vous allez entendre ma, bah, le son de ma télé dans le micro, via le micro, suivi de question, pack gratuit, arsenal, secret, merde, je vous fais tirer dessus, non, 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 ouais, on va se casser, parce que sinon, j'ai encore un horreur pour 10 ans et demi, quoi, j'ai assez foutu ma merde, hop, au niveau des équipements, oh, l'homme fantôme, là, j'ai fait plein, oui, j'ai modifié, donc, entre les deux missions, entre cette mission-ci et la précédente, j'ai modifié, donc, j'ai augmenté un peu, j'ai upgradé mon équipement, donc, maintenant, j'ai beaucoup plus de place dans mon inventaire, ok, séquence 9, et moi, une famine, allez, je vous dis à tout de suite, et c'est parti, je vous dis à tout de suite, que sais-tu au sujet des négociants de grains ? Ravie de te voir, moi aussi, la plupart sont dans la misère ces temps-ci, pourquoi ? Je tiens une piste menant à Germain, il a chargé une certaine Marie d'acheter des cargaisons de grains et de les acheminer jusqu'à un quai privé. Marie l'évêque ? Tu la connais ? Les lévêques font partie des Templiers depuis la troisième croisade, Marie a été la seule à se poser à l'exil de Germain, je ne suis pas surprise qu'elle soit de mèche avec lui. Est-ce que tu sais où on peut la trouver ? Non, je n'en sais rien. Mais le peu de grains qui parvient à Paris ces jours-ci est déchargé sur les quais de l'hôtel de ville. C'est parfait, je commencerai par là. Et moi, je vais trouver l'endroit où se cache madame l'évêque. Ok, d'accord, Marie l'évêque rejoigne des quais, vraiment, trafic d'enré alimentaire. donc vous pouvez voir j'ai pas encore tout découvert j'y vais petit à petit à tâtons voilà même les coffres au niveau des coffres j'en ai encore un paquet tous les coffres rouges que vous voyez c'est vraiment les coffres que je n'arrive pas à ouvrir enfin que je ne suis pas en capacité d'ouvrir qui nécessite vraiment d'une grande expérience que je n'ai pas encore un personnage malgré le fait que je sois vétéran supérieur oui ok encore des objectifs ridicule mais bon c'est tout ça c'est pas dit que j'ai réussi ce tout ça c'est ma première prise j'en ferai sûrement pas d'autre si je loupe un objectif je le je la compirer en off tout simplement je m'en excuse d'avancé vous avez dépassé le quai banque d'idiot où est-ce que vous allez oui qu'il faut que je rejoigne et maintenant je poursuis les bateaux éviter de toucher l'eau ok ça m'énerve éviter de toucher la faute ou la mais ils sont déjà bien loin là allez passe-toi vilain mais arrête de t'accrocher partout c'est parce que oui rapprochez vous de la cible je veux bien bien sûr je le sais qu'il faut que je me rapproche de la cible j'ai failli toucher la flotte non mais con ça va énerver ça va énerver ça y est ça y est je suis énervé ça y est je suis énervé il a fallu qu'ils plongent putain c'est tout con un pourtant bon bah je suis quitte à recommencer la mission une fois que j'aurai fini voilà les objectifs qu'on des aci unity ça me ça me ça me surprendra tout non mais tu vois là tu vois là ici est-ce qu'on est pas est-ce qu'on est pas est-ce qu'on est pas mec c'est le mec qui s'arrête quand même là voilà j'ai touché une fois la flotte et bah hélas je n'ai plus mon objectif j'en suis désolé ça je suis quelqu'un en plus qui aime bien finir les détails mais là hélas oui bah rapprochez-vous de la cible je sais je sais allez monte oh non mais qu'est-ce qu'il fait mais qu'est-ce qu'il est nul putain mais c'est pas vrai je m'énerve déjà ça y est bon bah écoutez allez j'ai le droit à trois tentatives trois tentatives première premier échec plus de deux tentatives je saurais qu'il faut plus passer sur les côtés alors là je me demande où est-ce qu'il fallait passer exactement ouais 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 bon allez vous êtes sympa hein vous me laissez trois tentatives les gars on est gentil là on est gentil hein parce que allez chargement horrible bon est-ce que je vais me retaper la cinématique c'est la question vais-je me retaper la cinématique oh là là les temps de chargement qui sont ultra long allez ok et maintenant je poursuis les bateaux ok allez allez saute gonflé et j'ai déjà passé ici ça à d'abord c'est moi je vais éviter de plonger quoi tu m'as pas vu on se connaît pas je suis un parfait inconnu pour toi et non voilà voilà premier danger évité voilà c'est arbre putain c'est vraiment j'aurais pu échouer ok 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 c'est quoi ces trucs rouges là c'est des espèces d'indicateurs pour m'aider à bien ici toi que je t'écrase comme une noix attention sur tribord oh putain ça m'a toujours fait chier quoi ce truc là c'est chiant voilà je vais rester là dessus ça j'évite la flotte un max hop rapprochez vous de la scie vous êtes gentil quoi je suis en train de faire quoi là je suis en train de main allez voilà on va aller là hop oh là hop hop oh c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon le Co allé attachez-moi ses amarres capitaine tout s'est bien passé oui madame vous avez vos ordres ici madame bien on m'a chargé de vous rappeler qu'il fallait percer l'un de ses sacs bien madame au travail oui allez pause petite pause lecture alors marie l'évêque la famille de marie l'évêque la famille de marie l'évêque qui remonte au moins au 13e siècle cependant le deuxième tiers du 13e siècle lui fut financièrement désastreux et en 1771 marie épousa un dénommé thomas fouque fils de négociant à la fortune récente l'ancienneté de son nom constitua d'ailleurs l'essentiel de sa dot et son mari s'empressa d'adopter ce patronyme marie aussi vive d'esprit que calculatrice reconstitua en quelques années la fortune des lévêques et l'évêque était des templiers traditionnalistes membres de l'ordre depuis sa fondation ou presque il est assez étonnant de l'avoir adopté cette nouvelle tournure économique lors de lorsque nécessité fait loi pendant la révolution à joie adroitement sur plusieurs tableaux conservant le style de vie luxueux qu'elle était elle s'était accoutumée tout en évitant les foudres des radicaux elle dépensa une large part de sa fortune en achetant des grains de en achat de grains qu'elle distribua aux nécessiteux et finança généreusement la rénovation des prisons parisiennes alors ne déclenche alors voilà on revient à l'histoire on a plus à courir après pierre paulgec apparemment ouais voler les ordres et ne déclencher aucune l'alerte alors l'observation des gens alors moi ce que je peux faire déjà dans mes temps les amis on va prendre nos temps j'aimerais bien j'aimerais bien utiliser une lame fantôme pour me débarrasser d'au moins un gars voilà alors est-ce qu'il va être capable de voir ses potes là ses poteaux pour les attaquer oui s'il va creuser ah oui c'est bon il y en a vu un c'est bon c'est bon c'est bon un meurtre déjà apparemment voilà on les laisse tabasser entre eux je sais ça prend du temps c'est pas forcément amusant mais je vous rappelle que j'espère réussir les objectifs secondaires à savoir ne déclencher aucune alerte voilà c'est bon il y en a déjà un autre qui est contaminé là le gros vilain tout pas beau il est parti agresser ses potes je sais pas si il est parti faire là voilà l'autre là bas il réagit pas allez mais il fait quoi le gros là le gros vilain là il va crever bon le gros vilain est mort à gauche comme vous pouvez le voir l'autre à droite est en train de creux aussi c'est bon on a fait un peu de lénage on va pouvoir avancer on va observer observer hop on se fout ici je sais qu'il en reste un là bas ah ouais il y en a encore là bas ah ouais ok 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 alors là par contre je n'étais pas passé ici vu que j'ai pas beaucoup de cachettes je vais passer ici là c'est pas un méchant mais c'est un peu plus c'est un paletot alors oula ok alors oula ouh là il y en a un là je suis passé proche pour pouvoir me le faire lui il faut que je sois extrêmement alors lui par contre je vais me casser d'ici parce que c'est chaud s'il passe à l'endroit où je suis voilà j'ai bien fait de me barrer voilà voilà le but le but de la chose faut être malin un peu là parce que vu tous les gars qu'il y a honnêtement j'ai très peu de chance de ne pas déclencher une alerte si je si je n'y fais rien vous voyez ce que je veux dire il me reste une fléchette il me reste une fléchette merde j'aurais dû me le faire tout à l'heure il me reste une fléchette mais planque toi andouille mais planque toi personne ne m'échappe putain mais c'est pas vrai quoi d'être aussi con là putain le jeu franchement aucune alerte aucune alerte ouais je veux bien regardez moi ça quoi putain putain il y a quoi venir fou quoi des moments il est parti où le zigotro c'est pas grave on va arrêter de râler on va se concentrer donc là j'ai plus je n'ai plus de l'âme oui oui on va passer là oh je vais pas me faire chier je vais le tuer l'autre Robert putain putain Robert viens là Robert viens ici non c'est bon qu'est-ce qu'il fait Robert il est là il est un peu énervé j'espère qu'il ne fallait pas le buter quoi je crains le pire aurais-je fait une bêtise non non c'est bon ok on le vole mission accomplie voler les ordres tu peux me barrer j'ai gagné deux lames furies de nouveau putain là j'ai toujours oh là là mais attention là j'ai toujours le voilà j'ai toujours la cloche d'alerte qui est en enfin l'objectif secondaire ne pas déclencher d'alerte c'est en vigueur je ne suis pas sorti d'affaire là oui normalement maintenant je le suis non non casse-toi ouais c'est bon alright ouh le palais du luxembourg qu'est-ce que vous allez y faire ok bon bah finalement la deuxième deuxième essai aura été le le bah le plus russe aurait été le bon voilà évaluation je mets 4 étoiles parce que je n'ai pas non plus été donc les défis réussis les deux éviter de toucher la flotte et ne déclencher aucune alerte merveilleux splendide bon bah les gars comme d'habitude comme vous en avez l'habitude on va se quitter ici hein j'espère quoi qu'il en soit que cette petite vidéo courte d'une vingtaine de minutes vous aura plu hein c'est le but ça vous perd ça vous plaise et puis je vous donne tout simplement rendez-vous pour la suite très bientôt sur AC Unity ou sur donc Alien Isolation et Halo Halo 2 remasterisé voilà et du DZ aussi parce que la prochaine vidéo de DZ que je vais vous mettre on est pas on s'est bien fait avoir quoi voilà je vous en dis pas plus mais voilà DZ attention ça rigole pas allez les gars je vous dis à plus et à la prochaine salut